FURIEUX FRANGIN Si vous aimez ce type de vidéos Et sans plus attendre Mickaël, de quel jeu allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler de Seer Scramblers Qui est un jeu mobile comme Maxime a mentionné plus tôt Ca consiste simplement, je sais pas si certains d'entre vous est familier avec AC Tower Un bon vieux jeu C'est un peu le principe contraire en fait On part de haut et on descend Le but naturellement est de descendre le plus bas possible pour atteindre le boss Oui, contrairement à Ace Tower, ce jeu là finit Il y a une fin, il y a une fin ce jeu là Il y a un boss à la fin Fait que c'est pas juste de descendre le plus bas possible C'est vraiment de descendre pour atteindre le fond du trou Oui, et c'est pas juste des plaquettes non plus Il y a des ennemis qui veulent nous tuer Il y a des monstres qu'il faut sauter dessus pour ralentir notre chute Et tout ça Oui, et en particularité c'est un jeu qui est en early access Fait que c'est comme la version bêta C'est pas le jeu final Fait que si toi, le gars qui a fait le jeu Pis que tu nous écoutes Pis que tu veux savoir comment améliorer ton jeu Ben on va te le dire plus tard Fait que t'es mieux d'écouter Fait que ça va être encore plus pertinent de dire Qu'est-ce qu'on aimerait savoir dans le jeu dans le futur Et les choses qu'on aimerait aussi enlever Oui, oui, tout à fait Donc je vais commencer tout de suite en disant Moi, ce que j'ai pensé du jeu La vie, la vie, la vie de Maxime Moi, personnellement, j'ai grandement apprécié le jeu C'est un jeu que j'avais croisé sur internet Sur Reddit, si vous connaissez le site web Pis le gars, il disait Ah, j'ai fait ce jeu-là J'ai besoin de gens pour le tester Il me dit, je vais le télécharger Je connaissais un jeu qui était exactement le même principe Avant sur mon vieux Mac Qui s'appelait Eneschat Qui était un jeu fait par une compagnie japonaise bizarre Pis c'est exactement le même principe Sauf que Eneschat, lui, il n'y avait pas de fin Quand j'ai trouvé la fin À la fin de Serious Scramblers Je capotais Je suis comme, quoi? Il y a un boss dans un jeu de même J'étais jubilatoire J'étais jubitatif, bullitatif Toutes les mots que tu pourrais inventer Avec beaucoup de B et beaucoup de Tif Je l'étais Je l'étais Ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu-là C'est qu'il y a plein de personnages Avec différents contrôles Ce qui permet vraiment de trouver La manière à laquelle tu aimerais jouer Pis la difficulté Est un peu difficile En début de jeu J'ai trouvé Fait que c'est hard à commencer Si tu veux commencer à jouer à ce jeu-là Faut que tu t'attendes A ce que ce soit pas facile au début Mais une fois que tu as pogné la twist Après ça, ça va quand même bien Tu réussis à te rendre à peu près A 80% du tableau A toutes les fois Pis le boss C'est vraiment nice Faut que tu réussisses à l'attendre à peu près 4 fois Pis à chaque fois que tu réussisses A péter la moitié de ses boss sur le dos C'est malade mental J'ai tellement aimé ce jeu-là Que j'ai battu le boss Je l'ai fini avec tous les personnages Parce que chaque personnage Donne une étoile Une médaille Quand tu réussis à battre le boss Fait que j'ai vraiment trivé ce jeu-là J'ai joué des dizaines d'heures peut-être Fait que ça j'en fait un peu Mais j'ai joué vraiment souvent Dans les semaines qui étaient installées sur mon téléphone Pis je le recommande vraiment beaucoup Et pis toi Michael Et bien Roger Qui s'appelle aussi Maxime J'ai un peu un moins grand coeur que le tien Moi mon coeur est peut-être un peu plus petit Peut-être proche d'un coeur de pierre malheureusement Je trouve qu'il y a du développement Qui reste à faire sur ce jeu-là À plusieurs niveaux Je vais commencer par dire les bons points Tout d'abord je pense que le concept du jeu est super bon Le look aussi Le gameplay Le rendu artistique est superbe Le principe aussi On tombe Des ennemis C'est pas juste des plaquettes aussi Je trouve ça super bien Là où ça commence à tiquer un peu pour moi Je suis un peu dans les détails Mais quand même Le prix des personnages On récolte des pièces d'or dans les tableaux Pis c'est pas long qu'on essaye souvent Pis c'est pas long qu'on accumule les pièces d'or assez vite Après peut-être 10 essais J'étais déjà en mesure d'acheter le dernier personnage Qui est le meilleur Donc peut-être que mettre simplement les bonhommes un peu plus cher Pour avoir un but Peut-être à plus long terme De débloquer des personnages encore plus hautes Des skins s'il faut Des fameux looks qu'on peut débloquer Ça c'est le premier point Deuxième point Tu l'as mentionné brièvement La difficulté dans ce jeu-là Est butoir C'est-à-dire qu'on commence le jeu Pis paf Ça nous arrive dans la face La difficulté Je crois que Pis avec le boss Le fait qu'on termine avec un boss C'est-à-dire que j'imagine que dans la version finale On va mettre plusieurs niveaux Plusieurs tableaux différents Évidemment Donc je pense que ce serait bien Que le premier niveau soit peut-être plus facile 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 Pour donner la chance à tout le monde De développer une expérience Et non de la frustration rapidement Parce que Moi je vais en faire un aveu Je me suis frustré Quatre fois Minimum Et je suis pas mal sûr Que connaissant mon ami Ça y est déjà arrivé aussi Et C'est ça Donc à ce niveau-là C'est pas mal ça Donc moi Oui j'ai adoré le jeu Je crois que Selon les modifications Qui vont être apportées Ça va être un superbe jeu Au final Mais j'ai peut-être Une moins grande appréciation Que toi là-dessus Dernier point important C'est vrai Pour finir ma section Le jeu ne chauffe pas le cellulaire Et je trouve que C'est une mention honorable Parce qu'il y a plusieurs jeux Qu'on installe Et que notre cellulaire A le goût de mourir De brûler et de fondre Dans nos mains Celle-là Pas en tout J'ouvrirais Facebook Et ça ferait la même chaleur Donc Aucun problème ici Nice Moi d'abord Ce que j'aimerais Qu'il change dans le jeu J'aimerais qu'il y ait Au minimum Un espace de tutoriel Plus facile Un tableau court Peut-être Parce que là Ça prend 1000 étages Ça fait que ça prend comme 1000 points pour se rendre en bas Ça serait plus le fun Si le premier tableau Avait à peu près 250 points Qu'il y ait peut-être Pas de bosse à la fin Et qu'il soit plus lent Et que les bibittes Et les obstacles Arrivent de manière progressive Fait que Tu commences pas le jeu Puis tu te ramasses Avec déjà 8 plaquettes Avec toutes les mardes Que le jeu peut te lancer Dessus Je pense que Ce serait le minimum C'est qu'il y a un espace Plus facile pour commencer Oui c'est bien Moi ce que je changerais Ce serait de plus utiliser Les côtés de l'écran Pour être clair C'est que Quand on bouge le personnage Dans le côté droit Exemple de l'écran On se téléporte Du côté gauche Donc on a un Comme de passage virtuel Si on veut Puis je pense que Ce serait bien De faire des sortes Des bibittes peut-être Ou des plaquettes Qui nous oblige A utiliser cette fonction-là Sinon on mord tout simplement Ensuite Michael en a parlé tout à l'heure Moi ce que j'aimerais beaucoup C'est qu'il y ait plusieurs tableaux Avec plusieurs boss différents Parce que là C'était quand même Moi j'ai beaucoup aimé ça C'était le fun Réussir à battre le boss Avec les différents personnages Mais ça aurait été le fun S'il y avait eu D'autres boss Mais tu sais C'est sûr que c'est la version bêta Fait qu'il faut pas trop y en demander Le jeu roule bien Pour un jeu en version bêta Mais dans la version finale Faudrait vraiment qu'il rajoute D'autres boss Pour que ça vaille la peine De garder le jeu Son cellulaire longtemps Moi moi Mon deuxième ajout En fait ce serait Côté artwork De rajouter des personnages De rajouter des skins Plus chers évidemment Sans que ce soit paypal S'il vous plaît Puis aussi Changer l'artwork Du tableau en tant que tel Pour des artworks différents Des lieux différents S'il faut des types De plaquettes différentes Et moi finalement Ce que j'aimerais beaucoup Qu'il rajoute Ca serait peut-être Un mode infini Où est-ce que le but C'est juste le toffer Le plus longtemps possible Dans le trou Puis de pouvoir Se battre avec Avec ses amis là Sur internet Voir qui est capable De descendre le plus bas Dans le trou Je pense que Ca serait vraiment L'affaire Qui ferait que Tout le monde voudrait Garder le jeu Sur son cellulaire Plus longtemps Parce qu'il pourrait vraiment Devenir meilleur au jeu Puis pas juste réussir A le battre le plus vite possible Puis même à ça Tu peux pas vraiment Le battre le plus vite possible Parce que Le jeu descend tout le temps A la même vitesse Fait que Vraiment là Il faudrait un mode infini Dans le jeu Moi ma dernière suggestion Ca va un peu dans le même sens que toi Mais moi j'aimerais ça Qu'il rajoute des Des genres de challenge Des genres d'achievement Si on veut Réussi à Descendre en bas Sans toucher à un seul monstre Des choses comme ça Qui seraient super dures À franchir Mais qui seraient un beau défi Pour les joueurs expérimentés Qui cherchent justement De nouveaux défis La conclusion est une présentation de Max et Nick Donc finalement Serious Scramblers Quelles notes qu'on lui donnerait Moi personnellement C'est un bon 9 sur 10 Puis si Ils mettent les améliorations qu'on a dit Je pense que ça pourrait définitivement Être un jeu qui est 10 sur 10 Pour moi C'est vraiment un jeu de cellulaire Qui utilise les bonnes fonctions du cellulaire Tu fais juste te tasser de droite à gauche C'est simple Ça va Ça roule bien C'est beau Il y a du défi Pour vrai S'il fait juste rajouter Quelques petites affaires Comme le mode infini Plus de trucs à débloquer Puis des défis journaliers Ça serait un jeu de cellulaire parfait Ben comme je l'ai mentionné au début de vidéo Maxime a un très grand coeur Moi personnellement J'irais avec une note de 6 sur 10 Pour une bêta Évidemment C'est sûr que ma note Pourrait monter à 8 sur 10 maximum Dépendamment de ce qu'ils montrent Dans la version finale Je pense pas qu'un jeu comme ça Selon moi Mon opinion personnelle Puisse se rendre à un 10 sur 10 Simplement parce que Un jeu de cellulaire Ça a souvent ses limites Ça a souvent ses capacités On parlait de changement de multiplayer Des modes J'ai de la misère à croire Qu'ils vont se rendre jusque là Pour un jeu de cellulaire Donc ça a grandement influencé Ma note aussi Ben merci beaucoup mon cher Roger Ben merci beaucoup Marcel Et on se revoit bientôt autour du cadre Pour un autre jeu de cellulaire Oh oui Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Au revoir